Je m'appelle Romain Babil, je suis ingénieur d'essai chez Airbus spécialisé dans les systèmes de commande de vol et pilotage automatique sur le programme A350. Alors concrètement mon métier consiste à réaliser des essais sur des bancs d'intégration et valider le bon fonctionnement des systèmes. Mon emploi du temps se répartit entre des séances d'essai environ à 50% du temps et le reste du temps je suis à mon bureau ou en réunion pour préparer ces essais, les analyser ou débriefer avec nos clients qui sont le bureau d'études ou les ingénieurs d'essai en vol sur le comportement qu'on a observé au cours de nos essais. J'ai suivi une formation à l'ESTACA en filière aéronautique. Après l'ESTACA j'ai postulé pour un stage de fin d'études ici chez Airbus. J'ai fait mes six mois dans ce service essai commande de vol. Après ces six mois là j'ai été embauché dans un autre service à la conception des bancs d'essai sur lesquels je travaille aujourd'hui et deux ans après je suis revenu dans le service essai commande de vol dans lequel je suis depuis deux ans maintenant. Alors les avantages du métier d'ingénieur d'essai sont premièrement le fait qu'on travaille avec les équipements réels de l'avion. On travaille à augmenter le niveau de maturité et de fiabilité de ces équipements là en remontant les différents problèmes qu'on voit au cours de nos essais. En même temps les moyens d'essai qu'on utilise sont des moyens qui sont parfois très représentatifs de l'avion réel tel que le simulateur. On se retrouve au siège du pilote à dérouler son essai et on doit donc savoir comment se pilote un avion, se comportent de manière globale les différents systèmes pour faire des essais fonctionnels qui s'intègrent dans un vrai scénario de vol. On a aussi parfois l'occasion de faire des essais de montées dans un prototype d'essai en vol donc là c'est vraiment des très bons souvenirs. La formation de l'Estaca apporte un réel plus par rapport au fait que les compétences techniques qu'on acquiert sont proches de celles qui sont nécessaires pour évoluer dans le monde industriel du transport. En même temps on a l'opportunité de faire des travaux pratiques en équipe ce qui développe l'esprit d'équipe pour les étudiants et c'est aussi une école qui offre la possibilité de faire des échanges dans différentes universités que ce soit en Europe ou dans le monde et ce genre de choses offre un réel avantage sur le CV. Donc si j'ai un conseil à donner aux lycéens c'est d'être curieux, de se passionner pour ces métiers là. Il y a plein de portes qui sont ouvertes que ce soit dans des associations ou donc plein de moyens de s'intéresser et d'en savoir un peu plus sur les secteurs des transports qui les intéressent. Aussi bien bosser les cours parce que c'est vrai que quand on arrive dans la vie active on ne sert pas directement de tout ce qu'on a appris mais avoir une connaissance globale et de fonctionnement des différents systèmes c'est indispensable. Sous-titrage Société Radio-Canada